Alors, une petite actu concernant Alfa Tauri qui a travaillé sur l'arrière de sa F1 pour redonner confiance à Gasly. C'est donc pour ça que la voiture est si rapide maintenant, quoi. Sans l'abandon de Gasly à Imola, Alfa Tauri sera certainement revenu à quelques points de Ferrari au classement des constructeurs. Ah ouais, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il soit au niveau de Ferrari au niveau du classement, là. Depuis plusieurs Grand Prix, quoi qu'il en soit, l'équipe de Faenza a réussi une vraie percée en performance pure, récompensée par la victoire de Monza. La quatrième place de Daniel Kiat à Imola est aussi venue valider ses progrès. Jody Higinton, le directeur technique de l'équipe, a donné les raisons de cette amélioration des performances globales. Sans surprise, c'est le résultat d'évolutions efficacement apportées tout au long de l'année et d'un travail réussi sur les réglages. C'est une combinaison de beaucoup de facteurs, en fait. Cela fait probablement deux saisons maintenant que notre processus de développement est en quelque sorte une évolution continue. Nous présentons quelque chose à presque chaque événement. Beaucoup de choses pour certains événements, moins sur d'autres. Et nous avons poursuivi ce processus. Nous travaillons constamment sur la voiture pour essayer de tout optimiser. A chaque événement, nous en imprenons un peu plus et nous tirons un peu plus de la voiture. Et Imola, nous avons réussi à faire fonctionner la voiture sur ce circuit, avec ses températures et des deux côtés du garage, ce qui est vraiment encourageant. L'Alpha Tori semble aussi être une voiture plus aisée à conduire, ce qui expliquerait pourquoi Pierre Gasly est bien plus à l'aise dedans que dans la Red Bull, instable à l'arrière de l'an dernier. C'est ce que confirme aussi le directeur technique de l'équipe. Nous avons travaillé dur pour obtenir la stabilité au niveau de l'arrière de la voiture, et cela a permis aux pilotes de la pousser et d'avoir un peu plus confiance en eux. La voiture a une fenêtre de fonctionnement raisonnable, et nous tâchons surtout dans presque tous les événements de nous concentrer sur la partie arrière, et sur la façon de la faire fonctionner correctement. Pierre pilote certainement très bien, et il est bien installé dans l'équipe. Malgré toutes les discussions extérieures sur ce qui pourrait être son avenir, il fait de bonnes performances. Il travaille avec les ingénieurs et il est vraiment motivé. Les gars autour de lui sont motivés et s'adaptent très rapidement à la voiture à chaque événement, que cela continue longtemps. Et oui, et surtout, ils ont bien fait chez Red Bull de le prolonger chez AlphaTauri, plutôt que de le promouvoir chez Red Bull. Parce que la Red Bull, ce n'est pas une voiture pour Gasly. Il se sent beaucoup mieux en plus dans l'équipe AlphaTauri. Donc au final, il vaut mieux être P1 chez AlphaTauri que P2 chez Red Bull, même si intrinsèquement la voiture est censée être plus rapide que l'AlphaTauri. Au final, c'est une voiture taillée pour Verstappen, la Red Bull, donc autant rester chez AlphaTauri et avoir une voiture taillée pour lui-même. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.